Alors, vous m'avez demandé, en ce temps de confinement, comme c'est pas évident de se procurer du trapilo, on peut le faire avec des vieux t-shirts. Je suis sûre que vous en avez. Voilà un vieux t-shirt, vous le mettez à l'envers, et on va commencer à découper. Donc, sur une largeur qui correspond un petit peu à un doigt, vous allez bien sûr pas apprendre le faire au millimètre, vous allez découper des bandes. Voilà, sur la partie la plus grande du t-shirt, bien sûr. Alors, la première chose à faire, si vous voulez, c'est enlever les manches et les coutures. C'est vrai que ça permet quand même de mieux travailler. Ensuite, une fois que vous arrivez au bout, On va partir du principe qu'on a découpé toutes les coutures. Voilà. On va revenir sur une largeur de deux doigts. Donc, une grande, une, deux fois la largeur. Voilà. On s'arrête toujours un petit peu avant la fin. On va revenir. On retourne le t-shirt. Voilà. Et cette première bande, on va revenir la couper au milieu. Attention à ne pas couper la deuxième épaisseur. Et vous voyez, au bout, surtout, on s'arrête avant la fin. Voilà. On n'a pas découpé jusqu'au bout. On revient. Et on reprend. Alors ici, on a laissé, pareil, les deux petits centimètres. Et on revient découpé sur un doigt. Et on continue comme ceci. sur toutes les longueurs. Pour vous montrer. Ça va faire comme un petit zigzag. Vous voyez. Là. Voilà. Ici, on arrive à la pliure. Alors, c'est vrai que ce n'est pas droit. Mais ensuite, vous verrez que quand vous allez le travailler, on peut toujours un petit peu couper les angles. Et quand vous allez faire votre bobine, ça ne se verra pas. Une fois que vous l'aurez tricoté. Voilà. Là, on a laissé la couture. Mais si vous voulez enlever les coutures, c'est même un petit peu mieux. Ce sera plus régulier. Et voilà. Voilà comment faire une bobine de trapilo. 5 vallures. Sous-titrage ST' 501